Hi bitches Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo J'ai changé de fond, on s'en fout un peu mais je vous le dis En fait la lumière ne me respectait pas J'étais tantôt bleu, jaune, vert Donc du coup je me mets là, c'est pas très beau mais le temps d'acheter des éclairages Je serai du coup avec mon collègue le micro 11 Et ma porte de placard On a déjà vu plus sexy mais c'est pas grave Aujourd'hui je vais vous parler de Quelque chose qui me tient à coeur Qui a changé ma vie, cette chose c'est C'est Uber, je suis une passionnée d'Uber Je prends des Uber tous les jours Tous les deux jours, j'en prends tout le temps Je travaille avec Uber, ça fait des années Si ça fait quand même depuis que je suis au lycée Que je prends des VTC pour rentrer de soirée Je donne tout mon soutien et tout mon amour à Uber Il n'y a aucun problème entre nous, j'espère que c'est bien clair Je me suis dit du coup vu que je prends des Uber 14 fois par jour Il m'arrive des histoires de temps à autre C'est obligé sur tout ce que je prends Il y en a 5-6 qui ont été un peu what the fuck Cependant j'adore Uber, je sais pas si je l'ai dit Je vous mets d'ailleurs mon code promo juste ici Pour avoir moins de 10€ sur votre première course Ne m'en remerciez pas Du coup j'ai décidé que j'allais bien vous raconter mes histoires Uber les plus What the fuck, les courses qui ont été les plus Mais pourquoi tu fais ça ? J'ai jamais rien arrivé de grave, personne n'a essayé de me kidnapper Personne n'a essayé de me droguer, je vous rassure je ne suis pas une YouTubeuse américaine Mais il y a juste des petites anecdotes parce que des fois les gens sont un peu spéciaux Je vais commencer du coup avec le premier truc un peu malesthésié Je vous l'avais raconté dans la vidéo sur l'harcèlement sexuel On dirait que ça met les bases C'était pour rentrer en fin de journée vers 18h J'ai pris un Uber, 20 minutes je suis une mère de trajet Et en fait le mec a commencé à me draguer Mais alors pas qu'un peu Et il me dit ohlala vous avez une voix magnifique Vous pourrez faire du téléphone rose Alors qu'on dirait juste un fumeur de 70 ans Je vois pas en quoi c'est sexy mais bref Après il commence à me parler de mon corps, à me dire vous êtes sportif Voilà alors que bon pas du tout Il y a du bon drap Donc du coup j'étais vraiment mal à l'aise Et j'ai passé vraiment un quart d'heure de malaise Mais comme j'ai jamais vécu J'envoyais des messages à mon mec à mes potes En me disant ah qu'est-ce qu'il se passe ? Imagine le mec en fait il continue la route il me pose pas chez moi Il me disait vous habitez seul Moi aucun talent main pro Oui oui Donc le mec aurait pu me dire je t'accompagne Et puis il m'aurait foutu un couteau sous la gorge Et il me jetait des regards dans le rétro Donc j'étais limite comme ça Il me disait tes yeux sont aussi bleu que l'océan Mes yeux sont verts connard Il disait ouais tu veux dominer le monde ? Donc moi je dis bah oui pourquoi pas Bah commence par me dominer moi Alors là j'ai cru voir Christian Grèche Je me disais quoi c'est une apparition Mais non ça n'était que lui Et ce monsieur avait environ 50 ans En plus d'être extrêmement déplacé C'était extrêmement gênant car Je respecte les figures supérieures Pour moi les anciens c'est ceux qui savent tout sur la vie Donc j'allais pas lui engler dessus Si ça avait été un mec de mon âge Je serais vraiment permis de lui dire ferme ta gueule Ça m'est arrivé très 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 rarement Qu'on me drague dans un beurre Parce que les mecs si tu les signales Ils sont virés en fait Donc ils évitent de faire des bêtises Ne pas reprendre chez soi Donc voilà la deuxième fois qu'on m'a dragué Et que ça m'a marqué Donc j'allais dans les studios d'énergie à Lyon Et donc du coup c'était rue des Sénégalais Il y a un hôpital rue des Sénégalais je crois Et bref à peine monté dans la voiture Le mec était hilarant Il me dit vous allez à l'hôpital ? Je dis non Il me dit ah vous allez chez un Sénégalais Non monsieur c'est le nom de la rue Je... non 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 Et après pendant tout le long Le mec il me tchatchait Il parlait de son ramadan C'était cet été J'aime bien en discuter moi je m'en fous Ça me dérange pas je suis associable Mais dans le hubber j'aime bien rigoler avec les mecs Il me dit ouais t'as un copain Donc moi j'étais là non non Je suis mariée avec l'aventure Au bout d'un moment il me dit ouais Tu connais Antti ? Et je dis non Ouais ouais j'aime bien On me dit ok bah vas-y tu prends mon numéro Et la prochaine fois tu prends une course Pour aller Antti On y va ensemble Mais je te fais pas payer D'accord et bah on va se faire ça Le quai une prochaine loulou Ça ne s'est jamais fait Je ne sais pas pourquoi Un autre trajet trop drôle Enfin drôle en fait moyen C'est pas drôle du tout en fait Pourquoi je dis ça je sais pas On était avec Chloé en Allemagne A Berlin On allait pour une soirée Netflix On prend un hubber On monte dedans Et en fait là on voit qu'il y a une caméra Une GoPro Qui est en train de filmer la route Donc on se disait c'est quoi Il est youtubeur lui aussi Qu'est-ce qu'il fait et tout Et en fait le mec pète une durite A un croisement Il double un camion Donc tout le monde s'est mal actionné Il s'arrête Il pile devant une voiture Il repart comme une flèche Mais vraiment le mec roulait A 1500 à l'heure On a fait crever 10 fois Moi je me disais Bah c'est un youtubeur Il va mettre ça sur youtube Et dire regardez machin Bref n'importe quoi En fait il a pris plus tard Qu'en Allemagne Toutes les voitures Presque toutes les voitures Ont une webcam Une GoPro Une webcam Alors bienvenue en 2005 Une GoPro pour filmer Au cas où il y a un accident Pour prouver à la police Que c'est pas de leur faute Bah là du coup Ça aurait été de sa faute Donc heureusement Qu'on n'a pas eu un accident Il n'y a pas longtemps En rentrant de soirée Décalqué J'en pouvais plus C'était le matin J'avais dormi chez ma pote Je prends le Uber 9h du mat' Je n'en pouvais plus Vous sentez l'état Quand t'as mal partout Tu te sens crade T'as envie de boire de l'eau Et de dormir Je m'assois dans le Uber Je me dis Allez je vais dormir un cadre Le temps d'arriver chez moi Et là Papi Parce que c'est un papi Papi qui décide de m'expliquer Toute l'histoire De la création de Uber A maintenant Oh putain Qui me raconte Comment il a commencé Comment ça fonctionne Il me disait Allez dans le menu Cliquez sur ce bouton Voyez ce que ça fait Fait un test Mettez moi des étoiles Vraiment il m'a raconté Toute sa carrière En 10 minutes Je ne l'arrêtais plus J'essayais de placer des phrases Il me laissait pas parler Et il me vérifiait en plus Dans le rétro Que je le regardais bien Donc j'étais là Oui oui Ça c'est un truc Qui est rigolo Qui remonte à hyper longtemps Ça se passerait plus jamais Comme ça maintenant Avec mes potes On voulait rentrer de soirée À la place passager C'était sa meuf comme ça Et pendant tout le long Sa meuf elle lui a pris la tête Genre vraiment Ils avaient une dispute de couple Et donc on était tous les 3 À l'arrière comme ça Du coup Ça fait combien de temps Que vous êtes ensemble Un truc qui arrivait à Paris L'an dernier On était revenus On était revenus On était venus avec Laure On prend Uber Pour aller en soirée Encore une fois Et donc la course C'était super longue Et le mec En parlant et tout Il me dit Ah ça vous êtes pas parisiennes Vous êtes rigolotes machin Alors les parisiennes Désolé pour vous Vous devez être vraiment des monstres Parce que moi je tire la gueule Au fur et à mesure Le mec se dit Bah devant mon ami Il commence à me dire Ouais elle est fille Quand vous arrivez en soirée Vous prenez mon numéro Vous m'envoyez un message Vous venez chez moi après On fait une chiche ensemble J'ai tous les goûts Vous me dites ce que vous voulez On s'installe Appelez moi Je vais vous chercher On se fait une chiche et tout Laure en plus Qui est vraiment la pire Parce qu'elle rentre tout le temps Dans le jeu des mecs comme ça Mais je pense qu'elle le fait pas exprès Mais genre elle disait Ah ok vous avez quoi et tout Bah ouais trop bien et tout Moi je la regardais Je me disais Mais j'avais de la vie J'ai vu faire une chiche en fait Le mec on connait depuis 10 minutes C'est quoi c'est un film Et bref au final On s'en est sortis en disant Oui 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 on te rejoint Ce soir après Oui 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 On l'a jamais rappelé On l'a jamais rejoint Enfin je veux bien être sociable Mais il y a des limites quoi Je vais pas quand même Aller fumer un chichon Dans le canapé Une petite anecdote comme ça Le meilleur Uber de ma vie C'était pour aller en cours Ça m'arrive d'aller en Uber en cours Quand je suis très en retard Et maintenant tellement je l'ai fait On s'est foutu de ma gueule On m'a clamé quand j'arrivais Et tout On me disait Queen Anna est arrivée Tellement ça m'a gêné Ça m'a saoulé Je demande à mon Uber De s'arrêter à l'arrêt de bus Avant mon école Je viens à pire de l'arrêt de bus Jusqu'à l'école Parce que j'ai trop la honte Bref je prenais l'Uber Du coup pour aller à l'école Et je monte dedans Et le mec avait l'album De Damso Ipsyité Donc c'est mon album préféré De l'année A fond les ballons Donc moi j'étais là Wop Non j'étais pas comme ça Parce que c'était le matin Mais pendant 10 minutes Le mec m'a parlé de sushis Je sais pas comment C'est quoi ton plat préféré Donc je dis bah des sushis Il me dit Oh putain de merde Mais j'adore Les californias Les makis Les nakidori Les makis de saki On se disait à quel point On aimait le riz Le poisson Les sauces et tout En écoutant du Damso C'était la meilleure course de ma vie Je l'ai adoré Si il passe par là Je t'embrasse J'espère qu'on se reverra très bientôt Une histoire qui m'a arrivée La semaine dernière Je devais aller chercher un colis Pour filmer le haul Qui est sorti la semaine dernière D'ailleurs allez le voir Au centre DHL Hyper loin de Paris Et normalement sur l'appli Il disait que ça allait mettre 20 minutes Donc je me suis dit Bon c'est que dalle 20 minutes pour Paris Ça va j'ai de la chance Je monte dans le hubber On fait 2 mètres Avec la crue de la scène Tous les qu'elles bouchées Et là le GPS affiche Une heure Genre 55 minutes De trajet On n'avançait pas en fait On a bien fait connaissance On a discuté Parce qu'on a passé littéralement Une heure dans la voiture ensemble Pour faire ce qui se fait En 20 minutes normalement C'est immense une heure J'ai fini par dire Que j'étais youtubeuse Et il me dit Ouais tu fais snap et tout un peu Quand on me dit T'as snap ça veut dire Enfin t'as compris quoi Ça veut pas dire Est-ce que t'adores L'application snapchat Ça veut dire donne-moi ton snapchat Donc je dis Ouais ouais Je suis sur snap Mais j'ai deux comptes J'ai un compte privé Un compte public Je veux pas trop mélanger les deux Et tout du coup Je vais jamais sur le public Et il me dit Ah ouais moi aussi J'ai deux comptes Mais c'est pas pour la même chose Bon je me dis Est-ce que tu es aussi Youtuber, influenceur Je lui dis Comment, pourquoi faire Il me dit Bah faut dissimuler en fait Moi mon cerveau qui marche A deux à l'heure Faut dissimuler 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 quoi Et juste avant J'avais vu sur son fond d'écran Une photo de sa meuf Et de lui Un petit bébé Trop mignon Et tout Je m'étais dit Oh là là C'est un papa Trop chou Et en fait le mec Il me dit Bah il faut dissimuler Les autres meufs en fait Je lui ai dit pardon En plus vraiment Je rigole pas J'ai vraiment dit ça Il me disait Bah je prends de l'avance En fait je prends de l'avance En gros si elle me largue Bah j'aurai des points à côté Et tout Mais c'est une blague Enfin La fidélité Le respect Je lui fais la morale Pendant toute la fin du trajet Et du coup Avec un deuxième compte snapchat Pour cacher à sa meuf Qui texte à d'autres meufs quoi Donc faites gaffe à vos mecs Parce qu'à tout moment Ils ont un deuxième téléphone Et vous êtes pas au courant Un trajet hilarant C'était dimanche soir J'étais en pyjama On dégaine J'avais des courses J'allais dormir chez mon copain de l'époque Je commande un Uber C'est pas un van Mais genre une limousine qui arrive Un van incroyable Genre limite Y'avait pas des lumières Y'avait pas Beyoncé Qui faisait un showcase à l'intérieur Le mec il me dit Bienvenue C'est votre jour de chance Je rentrais chez moi Avec mon van Je vous prends sur la route Normalement je fais pas ça Mais là c'est bon Faut savoir qu'un van Ça coûte genre 10-15 balles de plus Normalement Et à Lyon il y en a pas des vans en plus Donc what the fuck Vraiment trop contente Et j'ai passé un super dimanche soir Enfin un super quart d'heure Dans ce van Après le dimanche soir J'étais nulle à chier C'est pas de ma faute d'ailleurs Mais votre sol Qui m'a l'accompagné Donc voilà Je me suis rendue compte Dans cette vidéo Que je savais pas trop raconter les histoires J'espère que ça vous a fait rire quand même Si ça vous a pas fait rire Je m'excuse vraiment Mais moi je suis pas une mytho Donc je vous raconte vraiment ce qui m'arrive Je vais pas vous inventer des histoires En tout cas Merci mille fois Uber d'exister Sans vous je ne bougerai jamais de chez moi Merci à vous d'être là Mettez un petit pouce vers la vidéo Dites moi en commentaire s'il vous plaît Si vous arrivez une histoire drôle en Uber En MTC En taxi En vélo En trochilette Je fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz